Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un crash test des nouveautés de la marque ILIA. Alors ILIA, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous ai fait une revue sur le fond de teint True Skin Foundation. ILIA, c'est une marque de make-up clean, pas forcément bio, mais vraiment très axé naturel avec des très très beaux ingrédients pour le visage. Et en fait, ils viennent de sortir plusieurs produits. Une base sans silicone hydratant, un anti-cerne léger correcteur. Ils ont sorti également des pigments multi-usages qui peuvent s'utiliser en tant que blush et en tant que rouge à lèvres. Et de très très beaux enlumineurs liquides. Et donc je teste tout ça avec vous aujourd'hui, c'est une première impression. Et ensuite, on se retrouvera en fin de journée, voir un peu comment a évolué ce maquillage que je viens juste de finir un instant. Allez, retour en arrière. On commence par la base True Skin, qui est une base à base d'aloe vera, d'hibiscus. Il y a plein d'extraits de plantes qui est totalement aqueuse et qui est sans silicone. Elle se revendique hydratante, lissante, floute soi-disant les imperfections, matifie et prolonge la durée du fond de teint. Ah oui, c'est vraiment comme de l'eau en fait. C'est vraiment un gel. La particularité, c'est que vraiment, elle n'a pas du tout de silicone. C'est très agréable sur la peau. C'est très frais. Ça s'étale super facilement. On n'a pas du tout d'effet occlusif qu'on peut avoir avec certaines bases de maquillage. Ça pénètre très très vite. Ça a un petit effet collant, mais pas désagréable et pas trop prononcé. Ça aide un peu au niveau des rigules de déshydratation. Par contre, au niveau de l'apparence des pores, bon, ça ne m'a rien flouté du tout. On verra peut-être après avec le maquillage. On passe à l'anticerne. Donc, un anticerne sans silicone, enrichi en vitamine C, illuminé, protégé, camouflé, les imperfections, formule douce et légère. J'ai pris la teinte SC4 Nutmeg. Il aurait vraiment fallu que je prenne la teinte en dessous, mais bon, j'ai regardé les swatchs sur internet, ça me paraissait correct. Alors, le premier oeil, je vais le faire avec les doigts. Et on verra ensuite l'autre oeil avec un Beauty Blender. C'est assez couvrant, franchement. La couvrance, elle est... Alors, elle n'est peut-être pas aussi intense qu'un Shape Tape de Tarte, mais elle est pas mal du tout. La couleur est un peu foncée, mais ça ne va pas être non plus trop flagrant. Votre anticerne, c'est une demi-teinte à une teinte en dessous de votre carnation et de votre fond de teint. Ça s'applique très très vite, c'est glissant. Franchement, c'est super facile d'application. J'ai pas du tout l'impression que ça marque les ridules de déshydratation. Au contraire, on sent l'effet hydratant, comme avec le fond de teint. Il y a ça, j'apprécie beaucoup. Faudra voir sur la journée s'il va pas filer dans les plis et comment il va se comporter en fait sur cette zone. Je vais faire l'autre oeil, mais avec le Beauty Blender. Et ensuite, je vais rajouter, je ferai une petite retouche. Alors au Beauty Blender, forcément, l'application est encore plus rapide. Le Beauty Blender, étant donné que la formule est fluide, ça en absorbe pas mal. Le résultat est plus diffus, mais on a un peu moins de couvrance. On va essayer de faire en fait une petite retouche juste au niveau des cernes, voir si on peut cumuler deux couches. Et je pense qu'on va pouvoir le faire, vu la matière. De prime abord, ça me paraît bien, même si la couleur est un peu trop foncée. La couvrance, elle est moyenne. C'est pas une couvrance légère, c'est pas une haute couvrance. Donc je suis plutôt satisfaite pour ce premier essai. Je vais passer à l'application du fond de teint. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint sur ma chaîne. Je vous liste la vidéo juste ici. Je vais juste voir comment il accroche au niveau de la base. Alors la base, elle a totalement pénétré. Alors j'ai même un effet un peu, vous savez, comme velouté. Mais je ne sais pas si c'est dû à la base ou au solaire, au soin que j'ai appliqué juste avant, qui est un solaire matifiant, disdigne, que j'utilise en cette période de forte chaleur. Alors ma teinte là, je reste sur la teinte Salina, puisqu'en fait ma teinte Catalina, qui est ma teinte d'été, est encore un tout petit peu trop foncée. Étant donné que cet été, j'essaye vraiment de ne pas du tout m'exposer au soleil à cause des tâches pigmentaires. Alors en ce moment, le fond de teint, il y a, je ne l'appliquais pas beaucoup. Je ne le portais pas du tout, parce qu'en fait, il a un côté hydratant qui ne me convient pas en été. En ce moment, j'ai la peau vraiment trop grasse. Et ce fond de teint, il est beaucoup plus flatteur sur moi et sur les peaux, en fait, qui sont légèrement mixtes, pas forcément grasses, plutôt déshydratées, même les peaux normales à sèche. Mais c'est vrai que si on a la peau grasse, c'est un fond de teint qui peut faire luire la peau. Et c'est vrai que déjà, au niveau des pores, juste à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'en fait, elles sont super apparentes. Alors autant, cet hiver, même quand je vous ai fait ma revue, je n'avais pas ce souci de pores apparentes, vraiment, quand j'appliquais mon fond de teint, vu que ma peau, en plus, elle était plus sèche et plus déshydratée. J'avais l'impression que ma peau buvait le fond de teint. Là, j'ai un peu l'impression qu'il n'accroche pas trop et qu'il reste en surface. Alors ce que je vais faire, je vais continuer à travailler longtemps avec le Beauty Blender. Je ne vais pas trop en appliquer pour faire une couvrance légère. Et avant de poudrer mon teint, je vais vraiment d'abord appliquer tous les soins, puisqu'en fait, c'est des soins liquides. On a l'enlumineur et ensuite, on a le blush. Et si vous appliquez de la poudre avant, ça vous fait une sorte de pâté et d'amalgame qui n'est pas joli. Donc, le Liquid Light Serum Highlighter. J'ai pris la teinte Nova, qui est un joli champagne, très, très, très beau. C'est très liquide. On va déjà l'appliquer sur la main. Je vais d'abord essayer au doigt. Oui, je n'ai pas eu la main légère, en plus. OK. Alors, j'applique très, très peu, moi, dans le lumineur en crème ou de blush en crème, parce que, comme j'ai la peau grasse et des pores assez dilatés, ça ne fait que les accentuer. Donc là, vraiment, c'est le crash test, ce que je ne fais jamais, on va dire. On voit bien le glow, mais moi, ce que je vois, vous ne le voyez peut-être pas en caméra, donc vous, vous le voyez le glow, mais moi, ce que je vois, c'est la texture de ma peau, c'est les pores apparentes. Donc, le produit en lui-même, il est juste magnifique. Je pense que vous pouvez voir l'effet que ça fait. C'est super joli. Je pense qu'on peut vraiment en plus le mélanger avec le fond de teint, tout ça. Ça a fait partir un peu le fond de teint en dessous, donc ça fait apparaître une petite tâche là que j'aime bien couvrir, des petites rougeurs que j'ai ici. Les enlumineurs liquides, moi, je ne les utilise pas à cause de ça. Donc là, je vais faire co-beauty blender, voir si c'est un peu plus naturel. Comme c'est un test, j'ai un peu la main lourde, plus que d'habitude, on va dire, mais je voudrais vraiment que ça se voit, que vous ayez un rendu visuel. Alors, c'est quand même plus joli du côté où j'ai appliqué, en fait, avec le beauty blender. Encore une fois, c'est plus fondu. Mais alors là, c'est une catastrophe au niveau de mes pores. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on va appliquer le pigment mat utilisé, là, ce qu'on utilise en fait comme un gloss, enfin, rouge à lèvres mat, et comme un blush. Alors là, j'appréhende beaucoup, parce que pareil, les blushs crèmes, là, celui-ci, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'il se revendique mat. J'ai pris la teinte Stutter, qui est un brique. Franchement, je le pensais corail, mais c'est clairement un brique. Je vais d'abord le mettre sur ma main. Alors, un côté, pareil, je vais faire au doigt, de l'autre, je vais faire au beauty blender. Donc voilà, j'ai appliqué la texture. C'est parti. J'ai pas voulu mettre un bronzer avant, parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de bronzer en poudre, et j'avais vraiment peur que ça fasse amalgame, et que ça accroche la matière, et que ça soit pas joli. Donc, je vais essayer de faire qu'avec le blush aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous voyez grand-chose. Moi, ce que je vois, bah, ça me plaît pas trop. Franchement, ça me plaît pas. C'est pas le produit en lui-même, parce que je pense que le produit en lui-même est bien, il est pigmenté. Bon, il est un peu gras, mais c'est pas le pire, ni le plus collant que j'ai testé, mais c'est vraiment par rapport à mon type de peau. Ça matche pas, ça s'est mis dans les pores. Ah, je trouve pas ça joli, et pas flatteur du tout. Alors, peut-être que poudré, ça va un peu cacher cette texture trop grasse. Puis moi, j'ai vraiment pas l'habitude de cet effet un peu douy et glowy. Bon, allez, je vais essayer l'autre côté avec le Beauty Blender. Donc, je remets de la matière. Oui, bon, encore une fois, c'est beaucoup mieux avec un Beauty Blender. Évitez l'application au doigt. Faut juste faire attention avec le Beauty Blender de pas en mettre partout, de bien localiser au niveau de la joue. Ça a rien à voir, c'est beaucoup plus joli. Franchement, peut-être qu'en caméra, on voit pas la différence. Sur ce côté, le rendu est plus flouté, plus joli, on voit moins les pores, ça fait moins paquet. Alors, au niveau de la poudre Soft Focus, c'est une poudre de finition. Donc, idéalement, il faut vraiment la mettre en dernier, à la dernière étape. Et le but, c'est de légèrement fixer le maquillage, mais surtout d'avoir un aspect visuel très lissé. Donc, moi là, j'ai peur que si je mets cette poudre tout de suite, j'ai peur de briller énormément. Je vais quand même le faire, mais c'est vrai qu'idéalement, je l'aurais pas utilisé comme ça. J'aurais mis une poudre matifiante et peut-être qu'en dernière étape, j'aurais utilisé cette poudre vraiment comme finition. On verra si ça matifie quand même. Il n'y a pas de talc à l'intérieur. Il y a des huiles, donc il y a de l'aloe, fleur de la passion, romarin, donc encore une fois, ça se veut soin. C'est vraiment du maquillage. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est du maquillage qui va faire du bien à votre peau. Alors, pas autant qu'un soin, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus bénéfique que n'importe quel maquillage classique conventionnel. Donc, je vais essayer d'appliquer une petite quantité. Donc, d'abord, je vais faire mon dessous de l'œil avec un petit pinceau comme ça. J'y vais vraiment doucement parce que le contour de l'œil, ça a vite fait d'être trop poudré avec les poudres de finition comme ça, qui contiennent beaucoup de silice. Ça peut vite marquer, en fait, les ridules de déshydratation. Alors, vraiment, là, la poudre, elle est très, très fine. On va poudrer un minimum puisque dès qu'on commence à avoir le contour des yeux marqué, il faut poudrer un minimum, voire ne pas poudrer du tout selon votre anti-cerne. Là, celui-ci, il est tellement hydratant et fluide qu'il a besoin quand même, enfin, en tout cas sur moi, d'être matifié. Au niveau du contour des yeux, j'aime beaucoup. Franchement, c'est une poudre que je pourrais utiliser sur cette zone-là puisqu'elle n'est pas du tout desséchante. Elle est très, très douce. Elle ne marque pas... Bon, j'en ai mis peu. Je pense que si j'en mettais plus, ça pourrait marquer les ridules, tout ça, mais vraiment, utilisez comme il faut. Elle est très, très bien au niveau du contour des yeux. Alors, maintenant, je vais l'appliquer un peu partout, même sur mes zones de brillance. On va voir surtout au niveau... Alors, je crains un peu la zone où j'ai mis le blush, l'enlumineur. Je ne sais pas si l'enlumineur, le côté lumineux, va résister à la poudre. Alors, on va essayer de très peu poudrer cette zone-là. Je vais quand même juste insister aux endroits où je brille le plus. Alors, en tout cas, la poudre, elle est très fine, très jolie. Elle sent bon. Les produits ILIA sentent très, très bon. Et on a tout de suite une amélioration du grain de peau qui est très, très, très jolie. Donc, c'est vraiment une belle poudre de finition. Première, très, très bonne impression. Je finis mon maquillage et on se retrouve juste après. Je viens de finir mon maquillage des yeux. J'ai utilisé la palette Sunset de Natacha Denona. Donc, j'ai essayé de rester dans les tons un peu orangés, bronzes. Alors, c'est vraiment une palette qui a des couleurs très, très chaudes. Il faut aimer les tonalités comme ça, oranges. J'ai dû quand même y rajouter donc la palette que j'utilise et que je vous ai présentée plusieurs fois, celle de Tarte, pour avoir en fait des teintes de transition et un peu plus neutres. Je vais appliquer le pigment matte multi-usage au niveau des lèvres. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que vraiment, au niveau des joues, j'ai l'impression de ne rien avoir. Alors, autant, avant de poudrer, on voyait le glow, on voyait un peu le blush. Là, clairement, j'ai l'impression de ne rien avoir. Donc, je vais peut-être essayer de faire une retouche pour rajouter de la matière parce que je trouve que mon teint, il est pâle, il est plat. Je vais redessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres assez neutre de MAC que j'ai depuis des années. J'essaye de finir tout mon maquillage conventionnel, vous le savez. Alors, la couleur est particulière. Je n'ai pas trop l'habitude, moi, de ce genre de couleur très orangée et brique sur les lèvres. Quand on l'applique, au début, c'est brillant. Ça fait comme un gloss et je pense qu'ensuite, ça se matifie. L'embout métallique est assez déstabilisant. Je n'arrive pas à bien définir mes lèvres. Je vais laisser comme ça. Alors là, clairement, ça serait dommage de dire qu'il n'est pas bien parce que j'ai mal choisi ma teinte. Le produit, je pense en lui-même, est très très bien dans le sens où il est confortable. On sent qu'il est en train de se matifier. Ce n'est pas du tout désagréable sur les lèvres. Mais là, ça ne me plaît pas parce que la couleur n'est pas... Voilà, n'est pas... Ne me va pas. En sachant que j'ai poudré mon teint, donc ce n'est vraiment pas l'idéal ce que je fais, mais il faut que je rajoute de la couleur. Ce n'est pas possible. Là, je suis trop blafarde. C'est mieux. J'avais l'impression d'être dans un remake de Twilight. Là, que j'ai réappliqué sur une peau qui était matifiée, donc plus sèche, on va dire, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Donc, voilà, ça confirme vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que les textures crèmes, c'est vraiment bien pour les peaux sèches, pour les peaux normales, mais pas du tout pour les peaux grasses comme la mienne. Je vais refaire une petite retouche pareille pour donner un tout petit peu de glow et de lumière. Ah ouais, pareil, vous voyez après... Ah oui, c'est super joli. Comme quoi, le type de peau, c'est vraiment très important à connaître sur un rendu. Donc, quand vous voyez des tutos maquillage, essayez toujours de savoir si la fille que vous regardez a le même type de peau que vous, au moins, vous ne serez pas déçus. Et c'est pas mal pour l'instant. Je pense qu'on va arrêter là et on fera un point, en fait, je vais aller bosser et on fera un point ce soir lorsque je rentre après plusieurs heures voir comment ce maquillage s'est comporté. Fin de journée, voilà plus de 9 heures que je porte ce maquillage. Donc, je vais vous faire ma première impression. Déjà, comme vous pouvez le constater, le rouge à lèvres n'a pas tenu mais c'est un peu de ma faute. Donc, je vous explique. J'ai appliqué le rouge à lèvres ce matin, j'ai mangé, je me suis lavé les dents et j'ai la fâcheuse manie de me manger les lèvres. Du coup, le rouge à lèvres n'a pas du tout tenu, d'autant plus qu'il avait vraiment un aspect sec et qui n'était pas du tout flatteur. Moi, qui ai les lèvres très gercées, c'était vraiment pas joli, pas flatteur et la couleur était vraiment terre. et pas très jolie. Donc, j'ai choisi la couleur stutter. Pour moi, là, de ce côté, je suis assez mitigée. Je pense que dans une autre teinte, déjà, ça aurait été beaucoup plus adapté. Et ensuite, je pense que au niveau des joues, alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose mais je ne vois plus rien. Niveau couleur, sur moi, ça n'a pas du tout tenu. Pourtant, la couleur était intense. Lorsque je l'ai appliqué, je la trouvais vraiment présente, je la voyais mais vraiment, elle s'est comme dissout avec le sébum, tout ça. Donc, pour le pigment ultra mat, je suis mitigée. Je pense que clairement, déjà, une autre couleur, oui, à essayer. Et sur une peau grasse, je ne le conseille pas forcément. Sur des lèvres gercées ou déshydratées, non plus. Par contre, si vous n'avez pas de souci de déshydratation, vous avez un type de peau normal à sec, je pense que ça peut faire un très très joli effet de, vous savez, de joues fraîches et de joues un peu de poupée. Au niveau de la base, je ne peux pas vraiment me prononcer puisque ça faisait vraiment un petit moment que je ne portais plus le fond de teint il y a et que je ne l'avais pas testé sur des journées aussi chaudes. Donc, ce que je vais faire, parce que j'ai quand même aimé son effet fluide, son effet léger, son effet hydratant, il a comme un peu accroché la matière et ce que je vais faire, c'est que je vais le tester sur d'autres fonds de teint mais en tout cas, c'est une base qui me plaît parce qu'elle a un intérêt. Donc moi, toujours, quand j'utilise des bases de maquillage, je veux toujours qui a un côté soin. J'utilise souvent celle de Thermalogica parce qu'elle a une protection solaire. Celle-ci, j'ai envie de l'utiliser parce qu'elle a un côté hydratant, frais, anti-pollution. Donc, pour moi, c'est un bon produit, c'est prometteur, il n'y a pas de silicone. Donc oui, à retester, je suis assez contente, on va dire, de cette première impression pour la base. Au niveau de l'anti-cerne, il s'est quand même estompé mais par contre, il n'a pas du tout filé dans les plis. Je suis vraiment contente. Je pense que là, de ce côté-là, j'adore le rendu. Ça n'a pas déshydraté mon contour des yeux. Ça fait une couvrance moyenne mais qui se voit vraiment, qui est présente. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Clairement, je vais me le racheter en fait en teinte plus claire parce que j'aime cette finesse. Il ne sèche pas tout de suite. On peut quand même le travailler et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Au niveau de l'enlumineur, lorsque je l'ai appliqué, j'ai adoré le rendu. Vraiment, c'était glowy, c'était frais mais je ne sais pas si vous voyez. Donc là, en fait, je brille mais ce n'est pas de l'highlighter que vous voyez. Ce n'est pas du glow naturel parce que j'ai la peau fraîche et tout ça. C'est tout simplement du sébum. Donc il s'est très, très vite estompé une fois que je l'avais poudré. Je pense que je vais le réessayer. Donc déjà, ça peut être très utile mélanger un lint pour le corps. Au niveau du décolleté, j'ai envie de l'essayer différemment et peut-être mélanger à un fond de teint ou utiliser peut-être avant le fond de teint. Et au niveau de la poudre, je suis plutôt satisfaite. Donc à la base, c'est une poudre qui est légèrement matifiante, qui a un côté finition et je l'ai adorée. Mais vraiment, au niveau du contour des yeux, je trouve qu'elle a bien fixé l'anticerne sans pour autant faire un effet kéki ou déshydratant. Pas du tout assez matifiant au niveau du visage. J'ai vraiment la zone T qui brille vraiment là. Enfin, si vous voyez mon teint de près, il n'y a plus grand-chose au niveau du teint. Ça a vraiment beaucoup bougé. Si on en met trop, ça peut marquer les zones de déshydratation. Attention vraiment ce type de poudre. Il faut vraiment les utiliser en tant que finition et finement avec vraiment des pinceaux très très légers on va dire et très denses. Pour moi, c'est une bonne poudre de finition et je vais l'utiliser au niveau du contour des yeux. Ce test est assez mystigé. C'est-à-dire que c'est juste une seule première impression et que j'ai besoin de continuer à tester les produits. C'est quand même une impression qui est positive parce que les produits sont de bonne qualité, ils ont de bonne composition et que mis à part le fait si je n'avais pas une peau grasse je suis sûre que ça aurait fait un super joli rendu. Je vais réessayer de tester ces produits différemment avec d'autres combinaisons et je vous tiendrai au courant. Je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo favori à la fin du mois si vraiment j'ai été convaincue. Mais en tout cas ça reste quand même une impression plutôt positive. Alors mis à part le pigment mat mais c'est vraiment propre à mon cas puisque au niveau des joues je ne peux pas l'appliquer j'ai la peau trop grasse ça me marque les pores et au niveau des lèvres j'ai les lèvres trop déshydratées c'est pas joli sur moi. Si comme moi vous avez la peau grasse je vous conseille de checker ma playlist sur ce sujet où vous allez trouver des conseils mais aussi des listes de produits. Pensez à liker cette vidéo si le côté crash test nouveauté première impression vous plaît ou si vous voulez voir un peu plus de vidéos maquillage sur ma chaîne il y a aussi pareil une playlist maquillage qui vous attend. Prochaine vidéo sur ma chaîne on parlera sûrement produits terminés et haul beauté j'ai envie de vous montrer les produits que je me suis offert chez Mademoiselle Bio donc d'ici là prenez bien soin de vous et on se retrouve tous les jours sur Instagram bisous et bye bye Mbouk Mbouk